7h, 10h sur Radio-Portoisie, suivez la ligne droite. Surprise générale, dimanche avec cette arrivée du nouveau Front Populaire en tête, quelle analyse pouvons-nous en faire ? Dites-nous Nicolas. Eh oui, le nouveau Front Populaire de la Carpe sans branchie et du lapin aveugle et paralytique a déjoué les sondages ce dimanche soir lors de la lance des résultats pour ces élections législatives anticipées par Choupinet 1er qui n'avait apparemment rien d'autre de mieux à faire en ce début d'été. Alors, nous avons été obligés, l'Islotte à la sueur de notre Front, nous les factotums du commentaire politique de décortiquer l'ensemble de ces résultats car ce grand cafard Nahum a ressemblé, vous savez, l'Islotte au tri d'une seule menière mi-cuite servie dans une guinguette de plage à la chaîne du froid, plus que douteuse. On a donc dû se pencher sur le machin, arrête par arrête, filet par filet et très franchement, depuis hier, depuis dimanche, ce fut loin, et c'est toujours le cas, ce fut loin d'être une partie de plaisir, surtout quand la méluche s'est pointée dimanche ce soir à 20h03, l'œil torve, la mine rougie pour brailler que la victoire était tellement éclatante, tellement écrasante qu'à lui tout seul et avait l'aide de ses petits camarades de la Farandole LFI, ils allaient appliquer rien que le programme du Front Populaire et surtout tout le programme du Front Populaire. Alors voilà qu'après les douze travaux d'Hercule de la mythologie grecque, nous sommes peut-être sur le point d'assister à l'odyssée antirépublicaine expéditive de 71 guérilleros à 7000 balles par mois de la LFI, qui voudrait faire la loi dans l'hémicycle devant ses députés, PS, écolo-bobos, communistes complétés par quelques non-genrés politiques de gauche. Sans compter que ce nouveau Front Populaire, il y a quelques mois, sous sa forme éparpillée, l'islotin version puzzle mosaïque, était prêt à mettre des palettes et des pneus devant l'Assemblée nationale lors de la réforme des retraites pour désinguer qui ? Eh bien, pour désinguer Macron. Mais à l'occasion de ces législatives, tout a changé. Et la LFI n'a pas hésité par exemple à aller se désister dans le Calvados pour faire gagner Mamie Vapote, qui leur a même envoyé 23 49 3 dans les dents, ou encore François Ruffin, vous savez, le député. Merci patron, vous êtes trop bon, qui l'a emporté d'une courte merguez de manif devant la candidate Rassemblement national. Mais depuis, François a claqué la porte au nez de Mélenchon et fait cavialier seul dans une voiture électrique de location de la Macronie. Bon vent, François. Oui, cette gauche plus tapenade que Boulon et Clé de 12 n'a pas hésité une seule seconde à toutes les compromissions pour tenter de remettre le plus vite possible, ben quoi, le groin dans la grosse gamelle de soupe qu'est la vie parlementaire à l'islotte. Sans compter qu'aujourd'hui, malgré ce que racontent Mélenchon et quelques cassiques rincés de la gauche nourris, logés, blanchis par nos impôts, ce pays, l'islotte, est plus que jamais ingouvernable et continue de s'enfoncer dans les sables mouvants d'une instabilité politique de plus, dont plus dangereuse pour tous les Français et surtout pour l'avenir du pays, l'islotte. Enfin, Nicolas, les urnes ont parlé avec une grosse majorité de Français qui se sont déplacés ce dimanche, donc on peut penser que la démocratie a parfaitement fonctionné. Oui, la participation a fortement augmenté, les Français sont massivement allés voter, vous l'avez dit, mais une nouvelle fois, la vieille ficelle mâchonnée du front républicain contre la peste brune du chaos que serait le Rassemblement national a engendré, comme à chaque fois, ce tragique réflexe pavlovien chez les électeurs de gauche et d'extrême-gauche ainsi que chez les admirateurs indécotables de Macron. Franchement, car il en reste pas mal. Pour faire quoi ? Pour faire barrage. J'en veux pour preuve la palanquée de ministres macronistes qui ont passé sept ans à désausser consciencieusement la France et qui ont été réélus. Gérald Darmanin, Marc Pénaud, Agnès Pannier-Runacher, Roland Lescure, Aurore Berger, Gabriel Attal, ou encore l'inénarrable Elisabeth Borne, la diva des 49-3, pour ne citer qu'eux qui sont repassés tranquillou loulou. Alors oui, eux aussi ne passeront pas par la casse-prison et empocheront tous les mois 7000 euros d'indemnité hors avantage dans le grand monopoli du foutage de gueule. Car grâce à ces manœuvres et des alliances de circonstances, beaucoup d'entre eux ont remis les couverts et vice-versa avec de nombreux candidats Nouveau Front Populaire, de la carpe sans branchie et du lapin aveuglé paralytique. En réalité, la classe politique de la vertu en carton-pâte est prête à toutes les compromissions pour profiter de la gamelle républicaine et continuer à se goinfrer à nos frais. Jordan Bardella est quant à lui le gogo danseur de l'Afrique nationale a fait le choix avec son parti de rester fidèle aux ingérences étrangères bruxelloises et n'aurait eu en réalité que très peu de marge manœuvre politique même avec une majorité absolue. C'est pour dire que pour arriver là-haut, il faut avoir une sacrée capacité à avaler des couleuvres et à courber les chines quitte à périr d'une lombalgie chronique et les voilà repartis sur les bandes de l'opposition avant une probable dissolution dans un an. Et puis ce matin, je me mets une minute franchement à la place de ces 8,7 millions de Français qui ont voté Rassemblement National arrivés largement en tête en nombre de voix en nombre de voix et qui ont constaté qu'à 20h, dimanche soir, que leur parti était en troisième position de ces législatives. Eh bien, pour beaucoup de ces Français disent l'autre, ils sont convaincus légitimement qu'une nouvelle fois, ils n'ont pas été écoutés et qu'en quelque sorte, on leur a volé l'élection. Et pendant que les pistoles roses de la nouvelle gauche marmelades se tapaient sur le ventre place de la République à Paris parce qu'ils avaient fait barrage au fascisme version beurre de cacahuète, eh bien, ces millions de Français constituent de nouveaux bâtons de dynamite disposés sous la marmite chauffée à blanc qui est devenu notre pays. Et c'est assez inquiétant, je dois le dire. En réalité, dans ces élections législatives, d'une importance capitale, on l'a dit, ce sont les Français et la France qui sont les grands perdants de cette grande foire du trône de la politique. Car la différence des littoralistes politiques parisiens qui élaborent des scénarios sous les climatiseurs du plateau de grands médias et qui ne voient qu'un bout de la France lorsqu'ils fissent dorer la pilule dans l'Uberon ou sur la côte de l'Atlantique, ce pays est totalement ingouvernable, va poursuivre son effondrement pendant que les braillards seront droits sur les strapontins de l'hémicycle en gueulant révolution après avoir fait réélire, vous le savez, un quart des ministres de la Macronie. Car si des millions de castors, l'Islotte, de ce pays devenaient comme par enchantement des patriotes amoureux de la France, en réalité, ils construiraient un barrage infranchissable à l'Union européenne, au marché, à la mondialisation, aux mondialistes et à l'ingérence américaine. Mais cela serait possible si la France était encore la France et si la classe politique dans son ensemble avouait la vérité aux Français et l'Islotte. Celle qui consisterait à dire que notre Assemblée nationale n'est qu'une chambre d'enregistrement d'intérêts étrangers et privés et que ceux qui décident vraiment de notre sort sont à Bruxelles, à Francfort, à Berlin et à Washington. Car en réalité, mes petits castors, la fable du fascisme, de l'extrême droite et de la peste brune n'était en réalité que la vaseline qui sert à faire passer la grosse pilule de la trahison pour maintenir l'oligarchie au pouvoir. Allez, bisous les castors ! Nicolas Vidal, je tiens à souligner que vous avez un t-shirt persona non grata mais que vous êtes toujours le bienvenu en revanche sur notre matinale et puis ça va faire long ces vacances sans vous après cette chronique. Moi aussi, bien entendu, ma chère Islotte et je suis toujours ravi de finir faire cet édito le mardi matin en votre compagnie. Écoutez, c'est très tôt mais vous avez le don de nous réveiller. Merci beaucoup Nicolas pour cette chronique et puis on vous retrouve à la rentrée.